Nous le savons bien, nos ados sont facilement emportés par leurs émotions et sensibles au jugement de leur père. En cause, l'immaturité de leur cortex orbitofrontal qui ne deviendra véritablement opérationnel qu'aux alentours de 25 ans. La force de notre cerveau réside dans ces connexions. De la naissance à la mort, des milliards de neurones qui relient les diverses zones cérébrales ne cessent de modifier leurs interrelations. Peu utilisées, certaines voix s'étiolent, d'autres au contraire sont hyper-stimulées en fonction des activités que nous pratiquons. Lectures, jeux divers, relations familiales et sociales, apprentissages multiples sont excellents pour entretenir la mécanique cérébrale et retarder le vieillissement. A condition de bien dormir. Chaque nuit, en effet, des remaniements se produisent. Nous avons le sentiment d'être fidèles à nous-mêmes, mais ce « nous-mêmes » est un peu différent chaque matin. En effet, le tri sélectif a lieu quand nous dormons. Le cerveau transfère alors les souvenirs importants pour les stocker dans notre mémoire et se débarrasser ainsi des expériences sans importance. A condition toutefois de bannir somnifères et alcool qui entravent le bon déroulement de ce travail nocturne. Le cerveau ne dort donc jamais complètement et c'est heureux.